une comédie très drôle sur le parlement européen dit comme ça vous n'y croyez pas et pourtant c'est possible cette série d'ailleurs vous ne la verrez pas à la télévision mais directement sur la plateforme france.tv fiction en coproduction européenne entre la france la belgique et l'allemagne avec un casting international pour en parler avec nous le scénariste et concepteur noé debray bonjour bonjour et xavier la caille qui incarne sami bonjour bonjour sami c'est un jeune assistant parlementaire qui est le héros ou le anti héros de la série noé debray je commence par vous cette série c'est votre idée avant de parler de la genèse c'est quoi l'histoire de parlement qu'est ce que ça raconte alors parlement ça raconte l'histoire d'un effectivement de sami qui est un assistant parlementaire français fraîchement débarqué à bruxelles qui est complètement égaré dans les institutions et qui le premier jour va commettre une faute professionnelle majeure qui va le propulser dans un dans un fracas de d'ennuis et de et de et de complications on peut dire la faute ou on spoile déjà sur le premier épisode peut-être qu'on peut le dire il va faire le truc le pire qu'on puisse faire à bruxelles à savoir copier des amendements qui lui sont glissés par un lobbyiste en disant j'imagine absolument terrible j'adore ça alors avoir un rapport à avoir un rapport à faire c'est une grande première pour michel michel c'est le député pour qui sami travaille extrait mais qu'est ce que vous nous avez fait mon petit ami vous n'avez jamais eu de rapport non mais c'est très compliqué vous êtes nouveau vous rendez pas bien compte mais c'est très compliqué et on peut pas aller se renseigner pour voir de quoi il s'agit non ça on peut pas faire mais pourquoi ça fait trois ans je suis ici c'est pas maintenant que je vais demander comment ça marche c'est comme ces gamins là qui arrivent en sixième sans savoir ni lire ni écrire pour eux c'est trop tard alors c'est comme ça qu'ils se mettent à vendre de la drogue et tout ça moi c'est pareil c'est trop tard quoi c'est qu'il comédien je crois reconnaître sa voix c'était pas un ancien des chiens si c'est philippe du can d'accord je reconnaissais sa voix noé de bray le parlement européen comme sujet de comédie ça semble absolument pas évident dit comme ça c'est quoi la jeunesse de cette série pourquoi vous avez eu envie de vous intéresser à ce sujet et ben moi d'abord parce que j'ai grandi à strasbourg donc j'ai grandi avec le parlement dans mon champ de vision et c'est vrai que c'est un lieu qui a toujours suscité ma curiosité et moi j'ai toujours eu l'intuition que ça serait un lieu assez romanesque et propice à la comédie parce que je pense que ce qu'on ce qui rend le parlement européen difficile d'accès c'est que c'est très compliqué ce qui s'y passe alors la complexité c'est un bon matériel de comédie oui parce qu'il ya des conséquences très concrètes de par les décisions qui sont prises là bas à bruxelles et à strasbourg 500 millions de citoyens les subissent ou en bénéficie et on sait pas ce qui se passe on comprend pas ce qui se passe bah on comprend pas ce qui se passe parce qu'on s'y intéresse pas beaucoup je pense que enfin on verra mais c'est un des premiers retours qu'on a sur la série c'est en fait elle aide quand même un peu à comprendre ce qui s'y passe et c'est un peu et c'est un peu ce que raconte ce personnage de michel le député quand on a entendu tout à l'heure c'est à dire qu'il est moins représentatif des députés en réalité qui à bruxelles savent bien comment ça marche que de nous les spectateurs qui regardons ça et qu'ils sont un peu paumés qui n'osent plus trop demander ce qu'on a un peu honte qu'est ce que comment c'est censé fonctionner quoi alors noé de brest qui vous a également tenu à coeur intéressé c'est que cette fiction s'écrive également entre européens vous n'êtes pas tout seul il ya quatre co-scénaristes alors on était quatre co-scénaristes effectivement il ya deux scénaristes qui sont en fait des eurocrates comme ils aiment se désigner eux-mêmes un conseiller politique et un fonctionnaire et il ya un scénariste britannique qui qui a aussi contribué effectivement c'était un désir à la base qui était de en fait il fallait que l'écriture de la série ressemble à ce que raconte la série bien savoir essayer de faire un projet ensemble à d'accord et avec toutes les difficultés que ça fait de s'entendre bah exactement et surtout toutes les difficultés qu'on a rencontré à créer cette série à l'écrire puis à la produire sont intégrés dans le dans la dans la série elle même d'accord ça veut dire tout ce que j'ai pu entendre comme remarque c'est des remarques qu'on fait au spectre aux personnages dans la série alors preuve qu'une comédie sur le parlement européen ça fonctionne écoutez et là ça devient assez simple puisque le compromis f qui modifie le paragraphe 13 est composé de l'amendement 45 déposé par le ppe qui vous êtes à présent familier de l'amendement 67 des verts auquel s'ajoute un amendement 13 des sociodémocrates vous gardez naturellement en tête que l'amendement 13 ne portait pas initialement sur le paragraphe 13 oui là vous forcez le trait où ça se passe vraiment comme ça au parlement européen bah on force le trait c'est de la comédie après le fait que ce soit très difficile à naviguer ça c'est sûr alors là on vient d'entendre william nadillam dans le rôle d'immon un administrateur totalement impassible et la force de cette série également sont ses personnages casting international il ya des français il ya également une anglaise linkings man une allemande christiane paul un autrichien lucas englander comment vous avez fait passer les castings il ya eu un casting d'abord comment vous avez fait ouais bien sûr il ya eu un casting alors en fait on a envoyé des on n'avait pas des moyens énormes qu'on pouvait pas se déplacer l'équipe de production pouvait pas se déplacer donc en fait on recevait des vidéos de casting d'angleterre d'allemagne d'un peu partout et on a eu beaucoup de chance après ça a été un gros travail mais on a eu on a eu pas mal de chance de rencontrer tous ces acteurs qui ont qui ont su parfaitement comprendre leurs personnages et leur donner vie quoi autre personnage essentiel c'est celui de michel c'est l'eurodéputé pour qui travaille sami joué par du ken vous l'avez dit voici comment il parle de son personnage et comment vous vous en parlez xavier lacay c'est un bonus qu'on peut trouver en même temps que la série sur le site de france tv il est assez particulier en même temps il est très sensible bien qu'il soit un peu tir au flanc il peut être touché très facilement par les requins enfin par plein de choses ça l'émeut beaucoup les requins sont peut-être méchants mais sont-ils mauvais je vous remercie ce qui est surprenant avec le personnage de michel c'est qu'il est très touchant il est très ambivalent il est à la fois un peu demeuré parfois malveillant alors qu'en fait pas du tout peut avoir des éclairs de génie et une grande bienveillance et une sympathie étrange donc c'est un personnage qui est assez mystérieux parce qu'il s'enferme dans son bureau il se cache il y a beaucoup de contradictions chez lui on vient d'entendre xavier lacay qui parle de michel maintenant xavier lacay je me tourne vers vous comment vous décrivez sami votre personnage à vous nul et brillant à la fois ouais c'est pareil plein de contradictions c'est un jeune mec qui a des facilités on se dit qu'il a il a lu il a étudié mais qu'en fait il y comprend pas grand chose et il fait souvent croire qu'il y comprend grand chose pour lui même se faire croire qu'il comprend les choses on a tous fait ça qu'est ce qui vous a intéressé dans cette série bah tout très franchement je moi je dès que j'ai lu les premiers épisodes avant même de passer le casting j'étais j'étais je suis tombé amoureux de cette écriture et de ce projet c'est la première fois qu'on voit ça en france et dans le monde quoi il n'y a pas eu de série sur le parlement européen et je dois avouer que ouais tout de suite il ya quelque chose de drôle qui nous amène à comprendre ce qui se passe quoi cette cette dimension pédagogique et ludique et génial quoi est ce que la série a changé votre vision sur l'europe et sur la construction européenne moi j'étais assez convaincu et j'ai tué un je crois évidemment l'europe depuis très longtemps et donc donc non mais là où elle m'aide c'est que j'ai quand même compris pas mal de trucs que je n'avais pas totalement compris avant et elle me rapproche humainement de certains personnages et elle me permet de de elle facilite l'accès en tout cas alors parlement ce sont dix épisodes de 26 minutes tout ça a été mis en ligne en même temps on va continuer à en parler avec noé de bray et la caisse d'épargne est plus que jamais engagée auprès des entrepreneurs des mesures exceptionnelles sont mises en place pour soutenir votre trésorerie notamment le prêt garanti par l'état ou encore le report des échéances de vos prêts professionnels pour demander à en bénéficier contactez votre conseiller caisse d'épargne ou rendez vous sur caisse-épargne.fr partout en région nos équipes sont mobilisés pour analyser votre situation personnelle et trouver les solutions les plus adaptées caisse d'épargne vous être utile en compagnie de noé de bray scénariste et concepteur en quelque sorte xavier lacay qui a le premier rôle dans une série d'un genre complètement neuf dix épisodes ça s'appelle parlement on peut trouver ça sur le site de france.tv ça passe pas sur les chaînes en linéaire mais ça passe justement sur internet 26 minutes fois 10 tout est mis en ligne en même temps c'était prévu comme ça à la base noé de bray ouais ça a toujours été l'intention la série elle est produite pour la plateforme de france tv et donc voilà c'est comme ça que c'était censé diffuser c'est la nouvelle règle qui était le nouveau format qui était imposé en quelque sorte par netflix on sort toute la saison d'un coup c'est ça ouais exactement ce que je trouve non je veux dire le sens de ma question c'est est ce qu'on écrit différemment en sachant que les gens vont regarder tous les épisodes d'un coup en binge watching ou en deux fois ou en trois fois on écrit j'imagine pas de la même façon que si on sait que c'est un épisode dosé semaine par semaine je pense que oui en fait je pense qu'il y a moins de contraintes de cette manière après je vous avoue moi c'est ma première série donc j'ai pas vécu le changement et donc de toute façon après le principe de la série c'est qu'il faut finir un épisode et que les gens aient envie de regarder le suivant et ça je pense que que ce soit à l'antenne ou sur une plateforme ça ça change pas alors je vais le dire non et de bray vous êtes scénariste réalisateur vous avez seulement 34 ans mais déjà un pédigré prestigieux vous êtes co-auteur de 10 pannes de jacques audiard palme d'or 2015 nommé au césar 2016 problemos d'eric judor c'est le eric de eric et ramzy le brio d'yvan attal et le poulain de mathieu sapin mathieu sapin le dessinateur pourquoi avoir eu envie de tenter scoula réaliser une série pour la plateforme de france télé on l'a perdu on a perdu noël de bray j'avais une question pour vous avez la caille vous avez participé vous même xavier vous êtes aussi scénariste oui vous avez participé à l'écriture de valider la série de frank gastambit sur canal plus série qui n'en finit pas de battre des records vous avez vu les chiffres ou pas ouais oui oui j'ai vu les chiffres vous pouvez les dire ou pas parce que moi je les ai sous le nez c'est juste complètement dingue en 16 jours déjà plus de 15 millions de visionnages et ces chiffres remontent au 6 avril donc ça a bougé où est-ce que vous en êtes de la saison 2 elle devait se tourner cet été est-ce que c'est toujours d'actualité malgré le coronavirus bah bonne question je sais pas exactement je pense que même les producteurs ont du mal à y voir un peu clair j'espère qu'elle se tournera quand on pourra je ne sais pas si c'est possible cet été qu'est ce qu'on vous a dit on vous a rien dit du tout non mais parce que globalement tous les tournages là sont un petit peu en attente quoi il ya c'est difficile de poser des dates quoi d'accord et c'est quoi vos prochains projets alors tout j'imagine tout est en stand by en dehors même de cette série validé ouais les tournages j'avais pas mal de tournages qui sont en stand by donc on attend de voir comment on va faire en revanche en écriture je peux avancer parce que pour le coup l'écriture elle n'est pas remise à demain et j'avance sur d'autres projets des films et des séries que j'écris tranquillement voilà formidable on avait perdu tout à l'heure non et de bré on vient de le retrouver je racontais votre pédigré et je demandais pourquoi avec un pédigré comme celui ci au cinéma avoir eu envie de tenter un autre coup une série pour la plateforme de france télé bah moi j'ai en fait j'adore le format 30 minutes comédie c'est un truc ça m'a toujours enfin j'adore ça ça me fait beaucoup rire j'en ai regardé beaucoup et donc j'avais très envie et puis à ce sujet du parlement européen c'est vrai que pour moi ça j'avais voilà j'avais cette intuition que ça devait être de la comédie et que c'était un sujet de télévision et donc est-ce qu'écrire pour le web ça laisse une liberté que ne vous accorde pas la télévision que nous accorde pas le cinéma qu'est ce que ça donne de liberté en plus si ça en donne qu'est ce que ça change franchement je sais pas si ça donne de la liberté en plus en l'occurrence on en a eu pas mal parce que on a eu des gens sur chez france tv qui nous ont vraiment suivi il y a des choses bon sur lesquelles il a fallu un peu se battre il y a quelques moments qu'on fait quelques blagues qu'on s'est fait un peu censurer ah bon mais faut jamais me dire ça parce que ma question qui suit c'est lesquels qu'est ce qu'on vous a censuré par exemple et pour quelles raisons surtout c'est ça qui est intéressant au final il y a un truc qu'on nous a censuré et nous on n'a jamais eu on n'a pas d'explication c'est une blague sur bunga bunga sur les sur les fêtes de berlusconi on avait fait une blague là dessus et elle n'est pas passée alors que j'ai l'impression que dans la série il y a des blagues beaucoup plus posées que ça mais je sais pas j'allais justement vous parler de ça est-ce que l'explication ça ne serait pas justement que france télé souhaite vendre la série en italie et que si vous faites des blagues contre berlusconi vous vendez pas votre série aux chaînes privées berlusconienne mais c'est ça qui est curieux parce que franchement on a fait des blagues d'autres blagues sur les italiens qui sont pas qui me semblent pas plus choquantes quoi oui mais j'ai bien compris mais vous savez qu'ici vous êtes dans une émission média et peut-être que ces italiens ne possèdent pas une chaîne de télévision c'est pas du tout la même chose c'est une chose de se moquer de Murdoch c'est pas la même chose que de se moquer de sa nationalité ouais c'est possible c'est possible j'en peux je sais pas si c'est la bonne mais c'est moi c'est mon hypothèse l'avantage du web c'est que les budgets ne sont pas les mêmes qu'au cinéma ou même qu'à la télé est ce qu'on peut comparer quel budget vous avez par rapport à ce que vous connaissiez alors encore une fois moi c'est ma première série on a un budget qui est moins important que par exemple une série pour l'antenne ça c'est sûr on n'a pas le budget de 10% à mon avis mais bon moi je suis pas producteur après on a quand même on a quand même eu voilà on a quand même eu de l'argent d'Allemagne la série est cofinancée donc ça ça a aidé et surtout ce qui nous a donné un coup de pouce extraordinaire c'est que le parlement nous a laissé tourner dans les murs en termes de production ça a été déterminant je pense qu'on n'aurait pas pu faire la série autrement et voilà et je pense que l'institution par le parlement européen a eu l'intelligence de voir que même si c'était de la comédie même si c'était un peu satirique impertinent etc ils allaient y trouver quelque chose et qu'en fait le parlement a avant tout besoin d'être représenté dans l'imaginaire des gens et que la série peut aider à ça quoi le budget de cette série 10 épisodes de 26 minutes ça tourne autour des 2 millions et demi d'euros faut compter le double ou le triple pour les productions du même genre pour les grosses chaînes il y aura une saison 2 vous le savez déjà vous savez pas encore bon c'est pas encore voilà si vous avez aimé la série je m'adresse aux auditeurs il faut aller sur twitter sur facebook et puis demander à france.tv de nous commander la saison 2 magnifique appel vous connaissez bien la politique merci beaucoup Noé Debré et merci à Xavier Lacalle d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1 pour parler de parlement pour parler de parlementaire